Si nous passons à la question de Madame Béatrice Descamps, à Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics. Vous avez la parole, chère collègue. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics. Je vous remercie bien sûr, Madame la Ministre, de le représenter ici, de représenter le gouvernement. Madame la Ministre, les conditions de déduction des frais de double résidence à titre professionnel sont très strictes. Ceci afin d'exclure totalement les cas de double résidence pour convenance personnelle, privant malheureusement certains Français de cette possibilité pour des justifications et critères aussi divers que fluctuants. L'actualité témoigne qu'il est temps de favoriser la double résidence à titre professionnel pour plusieurs raisons. Sur le plan de la sécurité, à l'heure où nous luttons contre les décès sur les routes, comment peut-on favoriser les déplacements longs et quotidiens en voiture, augmentant la fatigue et donc le rythme d'accident, au lieu de permettre aux travailleurs qui le souhaitent de rester sur place ? Sur le plan écologique par ailleurs, comment peut-on prôner une transition écologique et énergétique en continuant à déduire des frais de déplacement en voiture, au détriment de la déduction des frais de double résidence, pourtant bien plus écologique et durable, puisqu'occasionnant, bien sûr, moins de déplacement en voiture ? Au-delà des complexités du dispositif de double résidence, qui peuvent exclure des situations pourtant légitimes et mettre en difficulté des Français simplement parce qu'ils travaillent, pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, les actions prévues par votre ministère pour revoir ou modifier ce dispositif afin de l'assouplir ou de l'aménager et d'être enfin en cohérence avec les divers objectifs que le gouvernement s'est fixés ? Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Madame la députée Descamps, en application du 3 de l'article 83 du Code général des impôts, les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié peuvent déduire, de leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu, les frais de double résidence, ainsi que le précise la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques, impôts sous la référence BOI RSA base 3050-3020, ces frais de double résidence s'entendent, les dépenses supplémentaires effectivement supportées par un salarié qui résulte de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel. Si la double résidence est justifiée par l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des conjoints et ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, les dépenses de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels, y compris en l'absence de diligence en vue d'obtenir un rapprochement des lieux de travail. Cette règle s'applique sans restriction, qu'il s'agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public, et que le changement du lieu de travail de l'un des conjoints résulte d'un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de sa volonté. Le point de savoir si ces conditions sont réunies s'apprécie au regard des circonstances de faits propres à chaque situation et en toute hypothèse sous le contrôle du juge de l'impôt. L'ensemble de ces dispositions témoignent de la volonté du législateur de fixer un cadre juridique adapté permettant de prendre en compte la situation des personnes en situation de mobilité professionnelle. Je comprends vos préoccupations consistant à vouloir assigner à ce dispositif de déduction des frais de double résidence un objectif environnemental. Mais, et vous l'avez dit, il s'agit aussi d'un mécanisme visant à lever des freins à la mobilité professionnelle et à tenir compte des dépenses professionnelles réellement supportées. Étendre la possibilité de déduction des frais de double résidence à des situations résultant de choix de convenance personnelle ne permettrait pas d'atteindre l'objectif que vous poursuivez et conduirez surtout à des effets d'aubaine. En revanche, je tiens à vous rappeler qu'à l'initiative du gouvernement, plusieurs mesures encourageant les pratiques vertueuses sur le plan environnemental ont été adoptées à la fin de l'année 2018. La prise en charge des frais de covoiturage en tant que passager par l'employeur pour les trajets domicile-travail est exonérée de charges sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 200 euros par an. L'aide allouée par certaines collectivités territoriales pour ces mêmes déplacements en tant que conducteurs en covoiturage est également exonérée dans la limite de 240 euros par an. Des mesures ont en outre été prévues pour faciliter la conversion des véhicules les plus polluants primes à la conversion. Enfin, le projet de loi d'orientation des mobilités comporte également des propositions opérant une refonte plus complète des dispositifs de soutien aux trajets domicile-travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Descamps. Oui, très rapidement, pour vous remercier, Madame la Ministre, de votre réponse, mais vous l'avez compris, je parlais d'assouplissement au regard des conditions néanmoins très strictes, il faut bien le dire, même si vous me parlez de juger cas par cas. La question me vient d'ailleurs d'un habitant de ma circonscription qui est confronté à la situation. Je reconnais également les mesures prises par le gouvernement récemment. Toutefois, j'espère vraiment que ma question permettra d'aller plus loin encore au niveau de la réflexion sur ce sujet, car cela me paraît vraiment nécessaire. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021